C'est juste un verset. Qu'est-ce qu'il dit le verset? Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous si quelqu'un en reproche à faire un autre. Le Seigneur vous a pardonné, agissez comme lui. C'est un verset fort. Supportez-vous. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous si quelqu'un en reproche à faire un autre. Le Seigneur vous a pardonné, agissez comme lui. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur parce que nous pouvons lire ta parole. Merci parce que nous avons ta parole révélée et nous pouvons apprendre à vivre et agir selon ta volonté. Mais nous avons besoin aussi de ton Saint-Esprit en nous, de l'action de ton esprit pour agir en lien, d'accord avec ta parole. Je te demande de préparer le corps de chacune pour entendre ce que tu veux nous dire ce soir. En nom de Jésus, Amen. Je voudrais commencer avec une question que ce n'est pas du tout facile. En ce moment, vous êtes en colère contre quelqu'un? Ce n'est pas pour répondre à tous ici. Vous avez un problème avec quelqu'un et vous ne l'avez pas pardonné? Ou à l'inverse, il y a une personne, il y a quelqu'un qui ne vous a pas pardonné? Je pense que, on sait tous, que parfois les relations humaines sont difficiles. Elles sont très difficiles. Et ça c'est depuis toujours. On voit dans la Bible que depuis la chute, dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, c'est comme ça. Pour ça, un texte qui a été écrit il y a 2000 ans, un peu moins, qu'en Colossiens, nous parle sur l'importance de pardonner. Je pense que nous tous, nous avons vécu des problèmes avec quelqu'un. À un moment donné, nous avons vécu des problèmes avec quelqu'un dans la vie. Avec un ami, quelqu'un de la famille, etc. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais j'ai entendu plein de fois, sur des familles avec des grosses problèmes. Où les parents se sont fâchés avec leur enfant, ou les enfants avec les parents, ou les coussins avec les autres, pendant des années. Je me souviens que quand j'étais petit, j'avais deux cousines qui me frappaient toujours quand elles me visitaient. Mais en tout cas, il n'y avait pas de problème familial. C'était juste une façon de jouer. Mais on voit dans la vie qu'il y a des problèmes des familles qui sont très compliqués parfois. Il existe en espagnol une phrase que j'ai vue sur Internet, qu'il existe aussi en français. Entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas. Le sens de cette phrase est que la même personne qui provoque en nous l'amour, à un moment donné, pourrait provoquer en nous les sentiments les plus négatifs. Il y a même des films qui nous montrent cette réalité. Il y a un film de Jim Carrey, qui pour moi c'est le meilleur film qu'il a fait, dans lequel il avait une copine. Après quelque temps, ils ont eu des problèmes dans la relation. Et finalement, il a découvert qu'elle, sa copine, avait commencé un traitement pour supprimer les souvenirs de la relation qu'ils avaient. Elle était tellement blessée, qu'elle voulait oublier totalement la relation. Alors, là où il existe un lien, une relation entre deux personnes, il existe aussi le danger d'un conflit. Parce qu'on est des pécheurs. Pour ceux qui sont mariés, nous avons l'expérience. Nous pouvons dire que la vie de couple n'est pas parfaite. Pas de tout parfaite. Ce n'est pas le 100% du temps idéal. Il y a des conflits. Il faut apprendre à pardonner. Alors, si la vie de couple marche comme ça, et on est très proche avec notre conjoint, avec nos amis, avec nos familles, avec nos frères qui sont de l'église, est encore plus difficile de gérer l'amitié, le lien, de pardonner. Alors, si on a un conflit avec notre conjoint, il existe quand même l'amour, un amour qui a la base de la relation. Mais avec les autres, c'est différent. Ce sera beaucoup plus facile de pardonner quelqu'un avec lequel ou avec laquelle nous avons construit une vie ensemble que pardonner aux autres. Avec lequel on peut avoir une affection, mais ce n'est pas la même chose. Je me souviens qu'avant de nous marier, j'ai dit à Maria Jésus, je suis un pêcheur. Je suis un pêcheur et je ferai des fautes, mais toujours, plein de fois. J'ai besoin que tu me voies avec grâce. J'ai le prévenu, mais... Et maintenant, et parfois, elle se souvient de cette demande, de me voir avec grâce. Parce qu'on sait qu'il y a toujours le risque d'un problème avec quelqu'un très proche. Mais qu'est-ce que nous dit le texte des Colossiens 3, verset 13? On voit dans l'Épître aux Colossiens que le chapitre 3 et le chapitre 4 nous présentent comment doit être la nouvelle vie d'un chrétien. C'est ça le thème central du chapitre 3 et 4. Comment doit être la nouvelle vie d'un chrétien, de quelqu'un qui a vécu une conversion? Comment doit vivre quelqu'un qui a rencontré Dieu? Mais ce n'est pas du moralisme. Ce n'est pas une liste de choses qu'il faut faire pour être aimé par Dieu. Non, les deux chapitres nous montrent comment un enfant de Dieu doit vivre en tant que le résultat de la grâce qui nous change. Dieu nous a aimés et cet amour qu'il a pour nous provoque un changement dans notre manière de penser, dans notre manière d'agir, dans notre rapport envers les autres. Le chapitre 3 des Colossiens commence en disant « Vous avez été ramené de la mort à la vie avec le Christ. Alors, recherchez les choses qui sont en ciel, là où le Christ siège à la droite de Dieu. » Faites, donc, mourir tout ce qui est terrestre en vous ou en moi. Et le texte présente toutes les choses qui doivent changer en nous. Dans ce contexte de la vie ancienne, loin de Dieu, et de la vie nouvelle avec lui, et en pensant que la Bible va adresser à l'Église, à une communauté comme nous. Le verset 13 dit, dans ce contexte, « Pardonnez-vous si quelqu'un reproche à faire un autre. » Le Seigneur vous a pardonné. Agissez comme lui. Ça c'est important. Agissez comme lui. Alors, c'est lui notre modèle. Notre modèle de pardon. Dans toutes les choses, mais dans ce cas, du pardon. Comment il faut pardonner ? Comment nous devons pardonner ? Jésus lui-même, dans l'évangile, on voit qu'il a dit, dans la prière qu'il nous a enseignée, le Notre Père, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Et Jésus lui-même est un exemple avec sa vie. Sur la croix, il a dit, « Père, parle-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, le peuple. » Je vous ai parlé de l'amour. Le verset 14, juste après le verset 13, pardonnez-vous, le verset 14 dit, « Par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. » Alors, on peut dire que ce n'est pas juste dans la relation de couple que l'amour doit être à la base, mais dans toutes les relations. C'est ça qui nous montre le verset 14. C'est avec l'amour qu'on peut être vraiment en lien aux autres, avec les autres. Si on est en lien avec quelqu'un à travers l'amour, ce sera beaucoup plus facile pardonner. Et j'insiste, facile entre guillemets, pardonner. Ce sera possible si on est en lien à travers l'amour. C'est une question logique. On peut vraiment pardonner à celui qui nous aimons. on ne va pas vouloir pardonner à quelqu'un pour lequel on n'a pas d'amour ou d'affection. Et à mon avis, je trouve ça merveilleux. Dieu change notre cœur avec l'action de son esprit en nous. Et maintenant, on est préparé en tant que chrétien, on est préparé pour aimer et pour pardonner. le Seigneur il a fait un travail dans notre vie qui nous capacite à faire des choses qu'on ne pourrait pas faire sans lui et sans l'action du Saint-Esprit en nous. C'est le résultat de sa grâce qui nous transforme. 1 Jean chapitre 4 verset 20 dit que celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Alors, aimer notre prochain est une condition essentielle pour quelqu'un qui est chrétien. Nous devons aimer notre prochain en tant que chrétien. On peut dire la même chose sur le pardon. le pardon doit être essentiel dans la vie d'un chrétien, dans notre vie. Pouvoir pardonner est un signe de notre conversion. Et pourquoi? Parce que nous on était pardonnés par Dieu. Et pour ça nous sommes là. C'est à cause de son pardon que nous sommes nés de nouveau. par l'action de son Saint-Esprit. C'est à cause de son pardon que nous pouvons parler de Dieu en tant que père. Nous pouvons dire que nous sommes ses enfants par son pardon. Alors, si nous avons reçu son pardon, nous devons vivre de la même manière. Dieu nous a pardonné des choses beaucoup plus graves que les choses que nous pouvons pardonner des autres. quelqu'un vous a blessé d'une manière très profonde, d'une manière qui est très difficile de pardonner parce que chaque fois que nous péchons, que nous faisons des choses qui vont contre la volonté de Dieu, nous agissons contre son amour. et de toute façon, il nous donne son pardon. De toute façon, il nous donne son pardon. Même si nous faisons des choses qui sont contre sa parole, il nous pardonne. Alors, nous devons apprendre à agir de la même manière. Et ce n'est pas automatique. Nous devons apprendre à pardonner. Nous devons apprendre à pardonner. Et comment nous pouvons apprendre ça? Mais il n'y a pas de stratégie. Je ne peux pas dire qu'il faut faire telle, telle, telle chose. Il n'y a pas de stratégie, une stratégie. Je pense que ça répond beaucoup de notre relation avec le Seigneur, avec Dieu. Parce que plus nous cultivons une relation avec Dieu, dans la prière, en lisant sa parole, en cherchant sa volonté, dans les moments des louanges, alors plus nous serons remplis du Saint-Esprit pour agir selon sa volonté. Si nous vivons une vie de proximité avec le Seigneur, on va agir guidé par son Esprit. Plus nous sommes connectés à Dieu, plus nous serons connectés aux autres. la Bible nous montre que aimer Dieu va lier, va au lien au fait d'aimer notre prochain. Que Dieu nous aide pour apprendre à pardonner malgré les circonstances ou les difficultés, malgré les blessures que nous avons reçues. Que Dieu nous aide pour apprendre à pardonner de la même manière qu'il nous a déjà pardonnés en Christ. Je vous invite à un moment de réflexion, de méditation dans sa parole, dans le fait qu'il nous a pardonnés et que de la même manière nous devons apprendre à pardonner aux autres. On va faire un moment de silence pour réfléchir sur cette parole. dur Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.